Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, la suite de mon vlog, aujourd'hui on est tout simplement aux abords du stade, je vous mets tout simplement quelques images, la pression monte, la pression monte à 48h du début du match, ils ont tout simplement lancé la vente des billets du côté du stade Mustapha Tchaker, 500 dinars le billet, je peux vous dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, il y en aura clairement pas pour tout le monde au niveau du marché noir, c'est déjà en train de revendre les billets, on a 4000, 5000 dinars, on vend déjà les billets 4, 5, 6, 7, 8 fois, 10 fois supérieur au prix d'achat, il y a évidemment des faux billets, j'ai vu un gars tendre un billet qui était complètement faux, il le vendait 4000 dinars dans la rue, voilà, beaucoup beaucoup de tensions aux abords du stade avec la police, avec les gens qui veulent des billets, ils viennent de super loin, je l'ai déjà dit hier dans le vlog d'hier, ils viennent de super super loin, on est tout simplement en train de se balader dans les rues de Blida, voilà, ça se passe plutôt bien, on s'est un peu éloigné du stade parce que, bon, voilà, il y a un peu de tension là-bas, il faut le dire, c'est les derniers préparatifs, la police est un peu sous tension, on a des CRS, on a pas mal de supporters qui veulent tout simplement leur billet contre, voilà, je vous montre un peu à quoi ressemble cette ville de Blida dans le 0-9, comme je vous l'ai dit, on est en pleine effervescence, voilà, c'est, on est vraiment au rythme du match et jusqu'au match, la température et la pression va monter dans cette ville, avant évidemment ce match retour face au Cameroun. On se retrouve du coup quelques minutes après le tournage de cette petite séquence, j'avais tout simplement envie, bah écoutez, voilà, d'aller interviewer entre guillemets des supporters algériens qui étaient présents sur place, honnêtement, c'est pas ce qui manquait, c'est vraiment pas ce qui manquait des personnes à interviewer, du coup, je vais tout simplement vous laisser avec quelques petites interviews, quelques petites séquences intéressantes que j'ai tout simplement captées durant cette journée. C'est chouïc, j'ai la révé, le héros, beaucoup restant. J'ai le chouïc, j'ai le héros des sous-titrage, j'ai une cabine échec de la couleur de poing, j'ai un peu plus fortement. J'ai un chouïc nié de la dernière panne. C'est une grande surprise, la Coupe d'Afrique et la Coupe du monde. Tout possible. La Coupe d'Afrique et la Coupe d'Afrique. C'est parti ! C'est parce qu'on est là, bien sûr. Et l'essentiel qui m'a demandé, je n'ai pas le droit de me dérouler le match. Je ne suis pas le droit de me dérouler. Je ne suis pas le droit de me dérouler. Il y a un moment donné où j'espère que les joueurs sont au courant à quel point les supporters souffrent. On voit vraiment des supporters qui ont fait des heures et des heures de déplacement, qui vont dormir dehors. Vous voyez qu'ils sont dans un parc. Ils vont devoir malheureusement rester comme ça pendant plusieurs jours jusqu'au match du moins. Énormément de supporters n'auront pas de billets. Certains vont devoir dépenser une fortune pour obtenir un billet. parce qu'évidemment, si je vous dis qu'au marché nord, les billets sont à 25, 50, 60 euros. Si vous êtes un Européen, ce n'est pas grand-chose. Mais vous imaginez bien que là-bas, du côté de Blida, du côté de l'Algérie, c'est une véritable fortune pour aller regarder un simple match de football. Mais voilà, vous l'avez entendu, tous les supporters sont évidemment reconnaissants envers le travail de Jamel Belmadi. Il faudrait évidemment travailler dans les prochains mois pour essayer de mieux accueillir tout simplement ces supporters qui vont tout simplement aller remplir leur rôle de 12e homme, soutenir cette sélection des Fénèques qui a évidemment poussé un maximum cette sélection pour aller obtenir ce précieux sésame et cette qualification pour le prochain mondial. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec des belles images d'ambiance parce qu'encore une fois, on est là pour l'amour du football, on est là pour l'amour du pays, on est là pour l'amour de cette sélection. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Encore une fois, à la prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillir par les footballs. Allez, ciao, ciao !